Ils ont symboliquement quitté la robe pour chausser les baskets. Les avocats de Montpellier se sont lancés dans une course contre la réforme des retraites ce matin. Une boucle de 1200 mètres autour des trois tribunaux de la ville départ dans la matinée devant la cour d'appel. Une journée de course pour leur quatrième semaine de grève. Ils entendaient ainsi affirmer leur mobilisation. C'est surtout pour montrer qu'on ne s'épuise pas. Que quoi que puissent en dire certains médias, certains dirigeants, il n'y a pas d'épuisement. Il y a de la fatigue mais il n'y a pas d'épuisement, on ne lâche pas. On a tous décidé de courir solidairement toute la journée pour montrer qu'on est en durant et qu'on va durer tout le temps du mouvement. C'est aussi longtemps qu'il faudra pour que la réforme soit retirée. La réforme prévoit la suppression de la caisse autonome qui gère les retraites des 70 000 avocats français. Une caisse excédentaire avec une réserve de 2 milliards d'euros. Perte d'autonomie mais aussi doublement des cotisations. Elle passerait de 14 à 28%. Une augmentation qui pourrait fragiliser de nombreux cabinets. Ce sera les gros cabinets qui vont survivre et qui continueront d'exercer. Et les justiciables les plus pauvres ne seront plus défendus. La grève entraîne le report de nombreuses audiences. Elle provoque un embouteillage des grèves des tribunaux. Ce qui au final allonge les délais de jugement de plusieurs mois pour de nombreuses affaires. ... ...